Il faut que les gens soient sérieux. Nous allons analyser scientifiquement les résultats. Maintenant, je vais donner un exemple. Le taux de réussite, c'est que je suis d'accord avec moi. Il y a un taux de réussite qui est 70%, c'est la moyenne. Il y a 80%, c'est que je suis d'accord avec moi. Mais nous, au Sénégal, notre taux de réussite est autour de 35-36%. C'est le taux de réussite. Je vais vous donner un exemple. Dans l'année 2010, je suis rendu 40%. C'est 42%. En 2010, on a 42,2%. En 2011, on a 38,4%. En 2012, on a 38,2%. En 2013, on a 38,5%. En 2014, on a 31,8%. En 2015, on a 31,3%. En 2016, on a 36,5%. En 2017, on a 31,7%. En 2018, on a 35,9%. En 2019, on a 37,6%. Ce sont ces 10 ans. Et les jeunes, malgré tout ce que je vous ai dit, les écoles ont été éclatées, et tous ceux qui ont été éclatées, on a 37,3% de l'éducation. On a 37,4%. Actuellement, ils ont plus de 50%. Mais les Sénégalais me disent que nous devons être en train de se faire. Nous voulons que nous devons faire de la façon dont nous devons faire. Nous devons être éclatés dans la classe de l'autre. Mais que les gens soient sérieux. Donc, la raison fondamentale que nous avons, comme nous n'avons pas pris des décisions et que nous devons les faire, que nous devons prendre des décisions pour nous. Et que nous devons prendre des mesures pour nous. Nous devons prendre des résultats bons. Si les résultats bons, nous devons prendre des résultats. Malheureusement, nous devons prendre des résultats. Mais malheureusement, nous devons prendre des résultats. Parce que, la génération 2020, nous avons battu tous les records d'excellence depuis 1960. Ce que nous devons prendre des résultats. Nous devons prendre des résultats. Nous devons prendre des résultats. Parce que, si nous avons une réussite élevée, les résultats de l'université, les résultats de l'université, nous devons prendre des résultats. directement concernent l'étudiant. Parce que, l'élève, nous devons prendre des résultats. Maintenant, nous devons orienter l'université. Maintenant, si nous devons prendre des résultats, nous devons prendre des résultats pour pouvoir prendre des résultats de l'université, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est-à-dire, le taux de décrochage est élevé. Nous devons prendre des résultats de l'université. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, que le Sénégal a un bac pour respecter dans le monde. Surtout dans la sous-région. Nous devons être élevés dans la sous-région. En France, si nous devons prendre des résultats, il y aurait un bac au Sénégal pour essayer d'inscrire. Ils ne devront pas faire des tests. Comme nous devons faire des réunions. Parce que le diplôme est respecté. Le bac au Sénégal est au plus important niveau de la France. C'est ce qu'il y a. Maintenant, nous devons commencer à regarder les bacs. Et regarder les bacs. Parce que nous devons prendre des décès. En fait, le président de l'Ontario se rend compte dans le milieu de l'Ontario d'Ontario. Il nous a demandé l'orientation aux citoyens de l'Ontario. Parce que le culturel n'est pas rassuré. Parce qu'ils arrivent. D'aller ici 2 ans. Si je n'ai rien de plus, tout le monde ne nous a pas rassuré. Que les gens devront vous orienter, Par exemple, même temps de l'Ontario s'il vous a permis de m'orienter. Les enfants qui ont été le télés, les gens qui sont resortés. On est orientés, je vous ai offris un exemple, de l'Université de Zygène Choc. Les autres, ils ont Ecco, ils ont le temps orienté et déclaré leur année blanche, ils devaient reprendre 1ère année. Ils ont tous dans ce monde parce que Jangoune, alors l'Université de Gaël. Et tous ces aussi, ces preuves qui sont tous les Français, l'Université d'Higène, parceque je suis là, l'Université d'Higène-Jangoune, ne pas faire seria la passion ! Ils peuvent d'avoir tous les services d'Higène-Jangoune, parce qu'ils ne la gagnent pas la culture. Et ils vont toujours faire et ils ne le gagnent pas de la nature. Maintenant, on a pris l'Université d'Akhar, mais pourquoi on a pris ? On a pris l'année dernière, on a pris l'année dernière, donc on ne sait pas. Maintenant, on a pris l'université d'Akhar, et le président Maxal, dans le conseil des ministres, il a dit qu'il a pris l'école privée, on a pris des étudiants, et on a pris l'école. Maintenant, on veut dire le président, et même si on a pris l'école, on a pris l'école de l'école privée, on ne l'a pas pris l'école. Donc prévée, on ne l'a pas pris des étudiants, parce qu'ils sont éthiés. Si on a pris des élèves, si on veut dire qu'ils n'ont pas pris des étudiants, il n'a même pas la situation, parce que c'est le numéro qui est pris. Donc, on a pris des étudiants, et je suis en train de faire la bombe, ça c'est une bombe en retard demain.